Bienvenue au podcast l'Intercom Jaune. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'Intercom Jaune, un podcast où on parle de n'importe quoi, pas mal, des sujets sérieux, donc pas mal moins sérieux. Dans le fond, aujourd'hui, je vais vous laisser vous présenter, en fait, allez-y, on est quasiment habitués maintenant. Salut, moi c'est Sam Sara. Moi c'est Léa. On a perdu Ariane, fait que moi c'est Xavier. Bien ça c'est Ariane. Moi c'est Guillaume. Moi c'est Amélias. Ben non, mais c'est Léa avant moi. Qu'est-ce que t'as dit? Tu l'as montré Ariane, tu l'as montré. Ariane, même t'as figé pendant, on sait pas combien de temps. On t'a prénoncé en fait. On a notre scaphandrier Loïc. Quoi? Moi c'est Ariane. Dis-donc, on a notre scaphandrier Loïc. Ouais, je t'en reste pas présentement. On a l'application sociale internationale. Cris-tu encore? Bon, aujourd'hui, dans l'épisode 9, on a des petits problèmes techniques. Mais aujourd'hui, on voulait parler de style vestimentaire. Est-ce que ça me parle? Il y a des messieurs qui portent des bas blancs dans des sandales. Quel genre de sandales? Des sandales remèdes. Des sandales remèdes. Des sandales remèdes. Genre des Birkenstock. Ouais, des Birkenstock avec des bas, c'est quand même beau. Oh, je dirais pas que c'était beau là. C'est extrêmement laid. Non. C'est quoi ça? Ok. Des sandales avec genre deux straps sur le dessus. Moi, je trouve que c'est acceptable de porter des bas là-dedans. Euh, non. Non, c'est vraiment pas possible. C'est toujours genre la fin laine à mode que tout le monde porte. Surtout si c'est des blagues blancs. Ok, non, mais on s'entend-tu là? On s'entend. Non, mais attends, on va mettre quelque chose au clair, ok? Il y a les crocs. Ce sont des gugus en caoutchouc avec les trous dessus. Après ça, il y a les… Ça, ça passe, ça passe. Ça passe. Non, non, non. Je viens de mettre au clair parce que sinon… Qu'est-ce que c'est qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Non, non, non. Il faut faire les différences de sandales. Après ça, il y a les gougoules. La genre de languette bizarre que tu passes entre les orteils. Ouais. Puis après ça, il y a les sandales que t'attaches avec un velcro. C'est ça? Mais en fait, t'as d'autres sortes… T'as des sandales avec une grosse trappe sur le dessus aussi du pied. Ouais. Ouais, non. Moi, je parle pas de… Je parle genre des… Des gougoules. Non. Mon grand-père… Des sandales de papa. Ouais. Des sandales de papa. T'sais, c'est comme un peu enfermé sur le dessus. Non, c'est pas de randonnerie. Mais tu vois… C'est genre… T'sais, c'est genre bêche. Tu vois comme qu'il y a juste une strappe en arrière du talon. Puis par-dessus, c'est comme enfermé. C'est souvent en cuir. Ouais, ouais. C'est ça? C'est des sandales, ça? Des sandales brun. Oui, mais y a pas juste genre deux straps. C'est tout. Ouais, c'est genre des sandales qui viennent de la fille. Ouais, c'est comme des sandales romaines. Moi, j'appelle ça de même, là. Ça fait dur. Désolé, là. C'est souvent en cuir brun, en fait. Ouais, c'est ça. C'est fort. Ça, c'est moyen mal. Guillaume, arrête de jouer avec tes clés. C'est Guillaume qui voit que c'est Issou. Angouille clé. On sait que t'es riche, Guillaume, là. On sait que le podcast t'a rendu riche. Qu'est-ce qui vous fait saigner des yeux, sinon? À moi, les gars qui te glitchent le top de la fête, là. Ça, c'est riche. En plus, ça a été une merde il y a pas longtemps, là. Moi, c'est dans les chandails All-Star ou American Eagle. Je suis éclatée de voir ça. Avec des taches de peintures. Avec des taches de peintures folles pis pas très belles, là. Ah, le tie-dye? Parce que moi, j'en fais ça de la peinture type, là, mais... Qu'est-ce qui me fait saigner des yeux? Ben, je vais me faire haïr, là. Je vais me faire haïr, là. Mais des jeans avec des trous. Oh! Ben, ça dépend. Ça dépend à quel point. Ça dépend. Quand y'a plus de trous que de jeans... Pour un gars, c'est extrêmement laid. Pour une fille, faut pas t'en aille trop. Même si t'as rien qu'un trou dedans, là. Ah ouais, la poubelle. Ah ouais, la poubelle. Ah ouais, la poubelle. Ah ouais, la poubelle. Taille basse. Pas le taille basse. Ah ouais, la poubelle. Ah ouais, pas les tailles basse. Les fini tailles basse. Ah ok. Ça revient en mode, hein? Ouais, mais plus les pattes de cheveux... Jamais trop en mode. Plus ce que tu voulais. Ok, mais des skinny tailles basse. Moi, je trouve qu'il y a des gens que ça leur fait bien. Genre, les gens qui ont vraiment des longues jambes, je trouve que ça leur fait vraiment bien. Mais comme les gens qui sont petits, ou de taille moyenne... Non. Genre, faut vraiment que t'ailles une paire de jambes comme... Ok, mais pourquoi? Ben, parce que ça... Ça rallonge le torse, hein? Ouais. Ça donne pas une impression... Les tailles hautes, ça rallonge vraiment les gens. Mais pour eux, les tailles hautes, je trouve que ça a l'avantage de tout le monde. Genre, ça... En vrai, ça t'agrandit, ça t'allonge. Moi, je pense que je serai jamais des modes que vous pensez genre... Moi, je suis genre de personne que vous êtes genre... Genre, moi, le monde qui porte ça, c'est vraiment beurre. Tu sais, genre ça... Et là, genre, moi, le monde qui porte du Hollister, c'est beurre. Mon pantalon, c'est du Hollister. Mon chandail, c'est du Hollister. On porte des vannes, des neigres, tu sais. Mon problème avec Hollister, c'est pas genre les chandails Hollister. C'est les chandails qui étaient écrits en gros, genre Hollister. Ouais, pis qu'il y a des cartes à peinture. Mais discrètement, tu sais, moi, ça me tente pas de leur faire de la publicité. Moi, je porte des chandails avec des petits graphiques dessus que genre... Tu sais pas si je l'ai pas mis mon chandail là, sauf si t'en regardes mes étiquettes là. Mais... Voyons, qu'est-ce que je veux dire? Euh... Mais pratiquement tous les chandails tagués avec des grosses marques. Ouais. Moi, c'est pas mon fort. Non, non. Tu sais, comme là... Je trouve pas que ça commence bien. Sûrement pas, là. J'espère, là. Moi, je prends souvent des chandails avec un petit dessin bantard qui veut rien dire, là. Moi, je porte des chandails bien stré. Toute une couleur. Toute une couleur. Toute la même couleur sur le chandail. Deux couleurs en plus. Plus diversifiées. Parce que... Sinon, j'ai tout le temps l'impression que je porte le même linge. Pis là, après ça... Genre, quand je mets du nouveau linge, je le montre genre... Ah! T'as le nouveau chandail! Mon dieu! Moi aussi, je porte le même linge. Ah, c'est vrai. J'ai fait ça, par exemple. Moi aussi, je porte le même linge. Ah, ben, moi, tu, je m'aime tout le temps. Tu sais, genre... J'ai, genre, six kits, là. Fait qu'il y en a un que je mets pas une semaine. Tu sais, je fais comme une espèce de rotation, là. C'est de s'acheter... C'est de s'acheter... Je veux s'acheter deux nouveaux t-shirts et t'es en site. Pis le monde le sait. Le monde l'a remarqué. Je suis sûre que tu le planifies, en plus. Genre, dans ton calendrier, c'est comme... Lundi. Lundi. Genre, je me prépare mentalement, on dirait. Je suis comme... Ah, c'est le chandail-là. Ah, je les mettrais pas durant la semaine. Ah, c'est tes pantalons-là. Ok. Puis le monde, ils sont genre... T'as un nouveau chandail. On dirait que j'ai trouvé de l'argent à terre, là. T'sais, là. Oh mon dieu, t'as un nouveau chandail. Ben oui. Pourquoi tu les as pas mis durant qu'on faisait nos cours en ligne? Ça me saurait quoi. Même si je les avais mis, ça aurait même pas marqué. Tu peux l'arriver dans un outfit de moi. C'est quoi? Ouais, c'est ça. Moi, j'essaie de mettre mon plus beau linge pour les cours en vrai, là. Les cours en ligne, je mets mon vieux linge de fin de semaine. Viux linge de fin de semaine? Tu sais, genre, j'ai un t-shirt avec plein de commanditaires en arrière, là. Je mets pas ça pour aller à l'école, mais tu sais, le cours en ligne, ils voyaient que le devant, le devant, il est super beau. Et en arrière, il y a plein de commanditaires. Fait que c'est un chandail de festival. T'sais, on s'entend qu'avec le temps des fêtes, on a fait deux semaines de cours en ligne. Fait que ton nouveau linge, tes nouvelles chaussures, personne ne les voit. Puis là, quand t'arrives à l'école, là, hé, mon Dieu, t'as des nouveaux chandails. Ben oui, je peux m'habiller moi aussi, là. Mais moi, je trouve que les cours en ligne, pour comme, ben, je fais pas de cours en ligne personnellement en ce moment, là, mais pour partir ma journée, il faut que je m'habille. Puis pour moi, tu vas, il faut que je porte de couettes qui me tentent, là. Fait que souvent, à la semaine, ben, je vais me mettre du linge comme que je trouve cool, là. Parce que si, admettons, moi, je me mets en, juste en coton ouatté, là, lousse ou, genre, avec des petites culottes courte, là, après ça, je vais être, genre, non contre. Ma journée, genre, je pourrais pas sortir, puis je le sais, puis j'ai juste, là, genre, je pourrais être sur la chaise, puis je fais rien. Puis je suis comme, hein, hein, hein. Puis si je m'habille, là, je peux bouger, t'sais, comme, pour emmener en avant des fenêtres, j'ai pas honte, t'sais. Fait que, je me sens mieux de même, t'sais, avec coton orange, avec des petits culottes rose, rose plus haut, là. S'entend-tu que si mon voisin, il se met la face dans la fenêtre quand je passe, là, il va faire, genre, hein, hein, c'est quoi ça? Finir! Ah, moi, je dois avouer que je me force vraiment juste pour le haut quand je suis en télétravail. Genre, je suis en legging en bas, mais tout le temps, genre, quand même bien habillé du haut. Y a une affaire aussi que je trouve un peu, genre, moi, c'est, genre, quelque chose que, comme, je ferais pas, là. Genre, les personnes, y ont vraiment confiance pour faire ça. T'sais, c'est les personnes qui mettent des leggings, mais un petit peu trop petits. Alors, tu comprends? T'sais, ça, genre, j'ai jamais, j'ai jamais eu confiance en des leggings, de un. De deux, si, admettons, j'en prenais des plus petits, là, que genre, on dirait qu'ils vont me péter sur le dos, je m'excuse, là, mais genre, je serais pas à l'aise, là. T'sais, je me le penche, pis ça fait craque, fait quoi? T'sais? Mais des leggings, ça craque, quoi, là? Ça, là, j'ai le truc, ça, là, j'ai le truc, quand ça fait craque, là, ben, t'appelles ton père, il vient t'emporter à l'école. Ah, 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 ah. J'ai pas des beaux d'anecdotes sur ça. J'ai pas des tours en tabarouette avec les pantalons qui font craque. Ah, 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 ah. T'as-tu pensé à une anecdote? T'as-tu le goût de nous raconter une anecdote? Ah, je peux vous en raconter plusieurs, si vous voulez, mais on va s'attarder longtemps. Non, 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 non. À ce point-là? Ah, à ce point-là. J'en ai pété au moins six paires à pêche. Ah, ben, ouais! 해닩�. malicious Steve, à l'école. Ah, non, 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 je te le dis, mais là, ce bourgie-là, c'est... J'en ai pété au moins neuf paires. Ah, j'suis pas rafe, je fais rien, je me penche pour attacher mes souliers. Ah non! Puis là, ça va être trop... Sinon, je me penche pour m'asseoir sur le bord du quai. C'est drôle! Puis là, tu reviens, tu te repenses, je craque dans... Ouais, à pêche, je t'ai pas su... Parce que quand t'es avec... Moi, je suis souvent avec Hakim à pêche, fait que quand mes culottes craquent, je m'en fous, j'enlève mes... J'enlève mes culottes, je continue à pêcher. En bâture! En bâture! Je m'en vais pêcher, je m'en vais... Je me mets dans l'eau, souvent. Quand on est au Quai Tembek, non? Hein? Qu'est-ce que t'as dit? J'ai dit, ça fait pas fuir les poissons, c'est des bobettes en boxeur. Tant qu'à parler de boxeur, vous n'avez pas une paire de bobettes préférées. Ben oui! Ah, moi et Hakim, on s'est déjà baignés dans la rivière. Non, pas super. Tout le monde a des bobettes préférées. Moi, j'ai pas de bobettes préférées. Est-ce que vous aimez ça quand même, vous habiller, genre, choisir votre petit outfit? Non! Ah, c'est ton préféré. Moi, j'aime vraiment ça. Moi aussi. Moi, je me lève. Moi, je me lève, je regarde le chandail. Il me fait dessus? Ouais, OK. Je le prends, je m'habille. Mais ça, c'est typique, les garçons, souvent. Ah ben, c'est ça. Ben non! C'est moi et tout, là. C'est le premier sapile. Moi, j'en connais des gars cocottes, là. Moi, c'est le premier sapile. J'ai planifié mon live la semaine, mais je me fais pas des petites. Mon père et une mère. Si je réalise que mon chandail, toute fois, avec mon pantalon, je vais lui changer de chandail ou de jean. Moi, c'est le premier sapile. Puis là, je me demande s'il me fait. S'il me fait, je le mets, puis je porte la journée. Puis s'il me fait pas, ben, je le mets sur la pile de linge qui me fait plus. Moi, le soir, avant d'aller à l'école, je choisis mon kit. Là, c'est tout déjà prêt. Moi, je fais ça, genre... Après une demi-heure, je choisis quelque chose que je porte le lendemain. Moi, je fais ça, genre, pour les occasions plus spéciales. Tu sais, genre, retour d'école, rentrée scolaire. Tu sais, les occasions que je veux, que je veux faire plus attention à mon luc, là, je le fais, je le sors la veille. Chaque jour, c'est une occasion spéciale. T'as pas besoin d'avoir une journée extraire dans l'année pour décider de t'habiller plus chère. Non, mais par là, de ça... Je peux pas décider d'avance, là, qu'est-ce que je vais porter. Si ce matin-là, je fais le beige, ben, je vais filer beige. Moi, ça dépend. Comment tu as dit de te voir? Ça dépend. Il y a certains événements que... Oh, mon linge, là, faut que je le trouve la veille parce que sinon, je dors pas. Tu sais, admettons, comme nos rassemblements d'harmonie à Moss, il fut un temps où on pouvait y aller. Si j'avais pas mon kit noir et blanc la soirée, je dormais pas. Mais toi, Léa, ça t'arrive de, genre, filer beige ou filer jaune? Je sais pas. À tous les matins, c'est différent. Ça peut me prendre, genre, à peu près une demi-heure à m'habiller. C'est comme de la méditation. Ah oui, c'est tellement chiant. Regarde, genre, comment tu te sens, puis après ça, tu peux t'exprimer dans comment tu t'habilles. Non, mais vous réalisez pas que vous pourriez dormir une demi-heure de plus? Ouais. Mais c'est comme de l'or, là. Ouais. C'est moins de t'exprimer, là, puis de montrer une impression, genre, de qui tu veux être cette journée-là. Ah ouais. Mais je pense tellement que les vêtements sont des vêtements. Moi, je pense que... On est pas le même style d'or. Parce que, tu sais, moi, je me lève, puis je regarde mon chandail, il me dira pas... Ah oui, porte-moi, tu vas être... Moi, je le sens comme ça, quand je regarde mon garde-robe le matin, là, genre, mes vêtements, je suis comme... Ouais, c'est juste ça. Il m'appelle. C'est comme... On dirait des fois... Il me parle, là. Des fois, quand je... Je pense que je suis due pour mettre cette chandail-là. Je me lève le matin, je fais comme... Ah oui. Ah, cette chandail de cette couleur-là... Ah oui, je vais en mettre ça me tente aujourd'hui. Puis là, des fois, t'as des chandails, genre, porte-bonneur, t'es comme... Tu sais, là, j'ai mis pour telle affaire, là. Là, t'es tout le content avant de le mettre, parce que... Souvent, je me fais genre des clics dans ma tête. Souvent, je me fais genre des clics dans ma tête le soir avant d'aller me coucher. Ouais. C'est incroyable. Après ça, tu débats avec toi-même à savoir si ça va fitter ou si ça va être beau, là. Est-ce que si je mets ce pantalon-là avec cette sorte de chandail-là, genre, ça va fitter ensemble? Puis après ça, t'arrives, puis tu le mets, puis finalement, c'est vraiment pas beau. Moi, je me complète pas la vie. J'ai des chandails, j'ai des chemises, de temps en temps, puis j'ai des jeans, puis des pantalons noirs. Fait que mes pantalons sont faits avec tout. Mes chandails sont faits avec tout. C'est comme Steve Jobs. Pour gagner du temps puis de la créativité, il faisait ça, il s'habitait toujours pareil à tous les jours. Ben oui, on ferait ça. Xavier, t'es comme Steve Jobs. Ben non, parce que c'est vrai qu'il faudrait que j'aille un moment donné dans mon magasin de linge, puis il m'a acheté tout le même chandail, puis je ferais ça pendant une semaine. Il me dirait quoi? Tu laves pas ton linge? Tu t'achètes le même kit, tu le portes pendant deux semaines de suite. T'en as genre six, sept minutes. T'as six chandails. Non, mais c'est ça, moi, je trouve le problème. Il faut changer un peu parce que si tu portes des affaires trop pareilles, même si c'est pas le même morceau, même si c'est pas le même morceau de linge, mais même si c'est pas exactement le même t-shirt, si ça, ça ressemble trop, les gens pensent que tu la portes ton linge qui est encrotté. Est-ce que vous vous habillez pour vous ou pour les autres? Ah, pour moi? Je m'habille parce que je veux pas avoir frites. Est-ce que maintenant vous considérez la vie des autres ou le regard des autres quand vous vous habillez? Il fut un temps aussi Plus ou moins. Un petit coup, tu sais, je veux bien paraître, mais si j'ai envie de mettre un coton ouatté, je vais mettre un coton ouatté. Pas à rien de la voix qui me veut pas mettre de coton ouatté. Non, mais moi, pour vrai, si moi je trouve ça beau, si moi je suis confortable, si moi j'aime comment je t'habille, si toi tu trouves pas ça beau, si toi tu t'habillerais pas de même, moi je m'habille comme toi. Moi je m'habille en conséquence de, dans le chandail là, j'ai tout l'air gros. Ah non, ah ouais, mets ce chandail là. C'est sûr qu'on choisit toujours nos vêtements pour essayer de nous avantager un peu. Ouais. Parce que pas qu'il y a personne qui va arriver avec un chandail plein de trous. Les jeans plein de trous, ça passe là, mais les chandails troués, non. Ah, des jeans plein de trous, ça passe pas. Non mais, tu sais, on en parlait tantôt, moi je trouve ça va, peut-être que c'est pas exagéré. Tu sais, quand il y a plus de trous que de jeans, c'est peut-être... Moi comme dirait mon père, jette ça, jette ça, mes piastres, c'est content d'en acheter. Mais moi, je pense, pour vieille là, genre, il y a quelque chose là, c'est comme, oui, voilà, comme trois ans, je ne me serais jamais habillée de même, ok. Mon linge, oui, des fois, ça je fais dur là, aux yeux du monde là. Mais bref, je m'en fous un petit peu parce que, ça paraît pas, mais, une petite confession là, moi mon linge là, je l'achète pas sur le côté des filles, je l'achète sur le côté des gars, sûrement que le monde s'en rende compte, mais c'est parce que, quand je l'achète sur le côté des filles là, genre, des chandails de même là, ça n'existe plus, des chandails de même là, quand je regarde là, c'est genre, tout décolle en V, mais moi là, c'est pas encore à mon avantage, pis des jeans là, qui me serrent les foufounes, moi je m'excuse, mais moi je suis pas très à l'aise, juste comme, j'ai l'impression que ça va me craquer sur le dos quand je m'assieds là, t'sais, là je suis comme, pis ça tombera pas cette affaire là, t'sais, moi j'ai expérimenté, pis là, j'ai fait comme, t'sais, t'sais, donne-moi, donne-moi une petite paire de jeans, une petite paire de jeans comme jogging là, sur le côté des gars là, je vais être ben heureuse là, je flotte un peu là-dedans, je suis belle là, mais, les filles là, c'est vrai, parce qu'on est bien, oui, je pense que, le linge, c'est pas mal, moins de trouble pour un gars s'habiller, que pour une fille là, personnellement, t'sais, les filles, t'sais, rien qu'avec le code vestimentaire, t'sais, les gars, on se fait jamais avertir pour le code vestimentaire, parce que tout, on a des conformes, mais, admettons là, on compare avec ce qu'on a dit depuis le début là, les gars ont peut-être moins de misère à s'habiller, sont-tu moins difficiles les gars? Non, je pense pas, je pense pas, je pense pas, parce qu'il y en a pour vrai. Hey, on est, je pense que je suis le seul à avoir dit, moi, je m'en fous, ah, Loïc aussi, je prends le seul premier qui est sur le bord, vous autres, vous choisissez. Oui, il faut juste que je sois bien d'un, je pense qu'on voit à l'intérieur, là, on s'en fout, les filles ont un petit côté difficile là-dessus. Vas-y Amélia. Ben allez. Quoi? À l'école, on peut voir quand même beaucoup de gars avec des pantalons, genre, troués, qui se font pas avertir, pis, on s'entend, tu sais, on leur voit, tu sais, il y a des filles là, que pour vrai là, j'ai vécu l'expérience un peu là, avec mes amis, genre, il y avait un trou sur la cuisse, pis genre, pour vrai, on se faisait, ils se sont fait avertir, pis les gars, on peut voir le poil de vos cuisses, le poil de vos tibias, pis, il n'a pas de problème. pis, pis pourtant, la mode, même chez les gars, c'est encore full présent, tu sais, les gars là, ils portent souvent du Calvin Klein, ou ben donc, tu sais, dans ma classe là, mettons, exemple là, les gars là, ils portent genre des cols roulés, ils portent, ils veulent faire fencer, tu sais, moi là, je pense qu'il y a plus de gars, qu'on pense, non non, un col roulé, par-dessus, avec un chandail de marque, tu sais, pour faire genre, un peu, non mais moi, c'est parce que, je pense qu'il y a plus de gars, qui soucient de leur rappeurance, que qu'est-ce qu'on pense, tu sais, vous autres, vous êtes genre, moi je m'en fous, mais quand je regarde ça, des fois, il y a des gars là, qui s'agissent vraiment pour s'habiller. Ben moi, j'aime ça pas les stéréotypes là. J'aime ça pas les paroles là, mais... J'ai le plus stéréotypes que la fille, il faut qu'elle s'organise, il faut qu'elle soit belle, il faut qu'elle soit maquillée, il faut qu'elle fasse attention à comment elle s'habille, pis le gars, non, il faut qu'il s'en foute là, le gars il peut s'habiller n'importe quel moment, préférablement, il s'en fout là, de ce qu'il porte là. Mais c'est vraiment pas le cas, c'est vrai. Je m'en fous, je m'en fous pas, c'est pas ce que je pense, tu sais, je passe pas une demi-heure le matin, mais tu sais, j'aime ça bien pareil, j'arriverais pas à l'école en gaming. Mais sinon, vous autres, est-ce qu'il y a des, des nouvelles tendances mode que vous trouvez vraiment dégueulasses? Ah, mais le retour du, apparemment que genre, le retour du G-string en arrière qui dépasse, c'est vraiment tendance là. Grâce à Bella. Ouais. Très bien. Ah, on dirait, je trouve pas ça. Voyons. C'est vulgaire. C'est pas vulgaire ou pas, t'as pas le droit de montrer ce que tu veux, mais genre, je trouve pas ça beau. On dirait, ça fait pas assez longtemps que c'est comme une partie de la mode pour faire son comeback. Ça fait quand même pas le temps. C'est juste comme une strap dans le dos. C'est pas grave. C'est vrai, c'est déjà pas la mode. Ça me dramatise un peu plus. Quand je rentre là, je suis genre, genre, dans un festival, tout le monde a leur sac de bananes. Oui, je pense pas que c'est une question de mode, mais je pense que c'est plus une question d'utiliser qu'une question de mode. C'est quand même pratique un sac de bananes dans un festival. Tu sais, tu peux traîner tes petites affaires. Question de mode. Question de mode. Parce qu'à l'école, à l'école, j'en avais pas. À un moment donné, il y avait comme une vague de petits sacs de bananes champions. Les sacs de bananes ? Tu voyais tout plein de gens qui jouent de même. J'ai jamais vu ça, les gars, il y avait ça, Seigneur. J'ai jamais vu ça, c'est sûr. David, t'as manqué, tout le monde portait ça. Moi, un sac de bananes, je vais en porter, mais quand ça va m'être utile, j'en porterai pas pour le style. Parce que c'est beau maintenant. Mais tu sais, moi... Non, c'est pas parce que c'est beau, c'est parce que c'est utile. Tu te rentres là-dedans. Tu pourrais remplir mon bessic là-dedans. Mon bessic, mon char, ma maison. Il y a deux affaires que je trouve vraiment laides. Désolée, c'est une bonne histoire-là. Premièrement, les gars, tu n'en feras pas. Mais quoi? Quoi? C'est pas le genre de mouton qui m'empêche moi. Oui, oui, j'en ai un. Mais il n'est pas fluffy en mouton. C'est vraiment un vieux manteau, genre Roxy, probablement des années 90. Mais ça, c'est beau. La nouvelle patente, on dirait vraiment... Je trouve que le monde a l'air de des moutons. Je ne comprends pas. Mais surtout, on a l'air de des moutons. Tu sais, les manteaux gonflés, genre, un peu. Oui. Ah oui. C'est tout moyen moyen. C'est comme, ils sont coupés bien carrés, puis ils sont full bombés, genre. Les trucs en genre de plastique, les puffers. Non. Moi aussi, c'est pas beau. On ne parle pas dans la même affaire, mais ça et tout, c'est là. C'est quoi ton truc de faire? Tu sais, il y a genre une nouvelle mode, ces temps-ci. C'est comme ça, bien en mou, mais comme chic. Comment tu fais ça? Ouais, ouais. Quand j'ai les filles, moi, je comprends pas. Non, jogging avec des bijoux, genre. Genre? Ouais. Non, mais attends, tu mets des jogging pour aller faire les filles. Jogging avec des bijoux. Non, mais oui. Moi, ça m'a frappé cette semaine, j'ai remarqué ça. C'est fou comment les filles mettent des colliers. J'avais jamais remarqué ça avant cette semaine, mais je sais pas, ça m'a comme sauté dans la face cette semaine, pis là, j'en regardais toutes les filles, pis quasiment tout le monde a un collier. Je comprends pas pourquoi je trouve ça qu'il faut dans le coup pour rien. Parce que ça, c'est le cadeau de leurs amoureux. Non. C'est le cadeau de Noël de leurs amoureux. C'est tout. Non, mais je pense que ça revient à mode, ça, là. Tu sais, genre dans le style, genre E-boy pis E-girl. Un peu ce style punk-là, là. J'ai l'impression que ça revient, ça. Que le rouler, là. Comme je disais, attends. Mais qu'est-ce que... Moi, je suis pas capable. C'est pas que tu vas tuer Léa. Moi, je suis vraiment pas capable, là. C'est vrai, là. Les chapeaux. Genre pas les chapeaux, mais les titres. Ah, les bucket hat. Oui, oui. C'est genre... Ah, OK. Ah. Ouais, ben ça, c'est pas la mode. Ça fait longtemps, ça, que c'est... Ouais, Xavier, moi, encore. Je trouve que ça a l'air de la crédibilité, là. Vraiment, je suis dans la mode des peu-pensées, là. Pis, genre, c'est lait, là. Ah, ben, moi, quand je m'exprime sur le sujet, là. On est ici. Ouais. Ben oui. À la vie, man, tu vois pas... C'est souvent le genre de personne qui portait des bas dans leurs sandales avec, genre, des chandails champion qui a un sac de bananes. Ouais. 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 Ça, c'est la mode 2020. Bien sûr, en plus. Ouais. La mode 2020, c'était ça. Mais, moi, faut que je m'exprime sur un sujet, là. Les gars avec des jeans serreux, mais, tu sais, comme... Tu sais, comme des jeans de filles serrés, pis des trous, pis qu'ils roulent là-bas, là. C'est l'être. Il y a des jeans serrés, Guillaume, tu sais, t'emportes aussi, là. Non, mais, moi, ils sont pas si serrés, mais, tu sais, ils sont serrés du genre le legging, là. Tu sais, des jeans le legging avec des trous, pis pas roulés, là. Que genre, on dirait qu'ils vont leur péter sur le dos, pis avec ça, ils se rajoutent une ceinture. Comme si c'était pas si serré, tu sais. À quel point je me fous du style du monde, parce que j'ai jamais vu... Qu'est-ce que tu fais ça? Je me rends compte, le même genre, regarde. Moi, mes jeans sont du style stré. Je dois me foutre du monde, parce que moi, là, j'ai jamais vu ça. C'est lui qui disait, je parle des jeans serrés, mais c'est moi ça, je parle. C'est ça, c'est pas sérieux. C'est la seule affaire que j'ai bien vue gros passer, c'est le zestif d'explicit. Ah oui, c'est ça, là. L'explicit, ça casse, on s'entendit. Ah, ça casse. C'est un cook, man, c'est un cook. Tu sais ça, c'est genre fort de gars que tu croises dans la rue, là, avec son gros speaker, puis qui marche sur la tête. Ouais, ouais. Moi, à l'autre, j'aurais envie de scanner comme un cake. Tu sais, c'est comment de même, là. C'est une top, man. Mais moi, j'ai une question. Ouais, vas-y. Tu sais, il y a eu la mode d'American Eagle, que là, tout le monde portait des chandails avec le logo d'American Eagle. Après ça, il y a eu la mode d'Holly Storm. Après ça, en même temps, je pense qu'il y avait Explicit, un peu en même temps. Là, c'est Champion. Là, c'est Champion. Après ça, il y avait Champion, oui. Vous pensez, c'est quoi la prochaine marque? Ben là, il y a Phila. Ben en fait, Phila aussi. Là, c'est avant Champion, non? Ah, ça se peut. Je pense pas là, non? Bonjour. Hum. Après celle-là, je sais pas, je pense que c'est juste un mélange de tout. Moi, je dis, là, que la mode, il faudrait qu'ils reviennent à la mode, là, c'est les vêtements fluos. Oh, non! Moi, j'ai connu ça au début de mon secondaire, là, c'était vraiment pas beau. T'aurais des chandails, genre, j'ai pas fait l'oeil. Ou j'ai pas fait l'oeil. Ah, ou j'ai pas fait l'oeil. J'ai pas fait l'oeil. J'ai pas fait l'oeil quand j'avais 8 ans. Moi, c'était au début de mon secondaire. Je peux te jurer que le vert flash, ça me fait pas bien. C'était même pas beau, hein? Ces marques-là, c'était cher, pis c'était pas nécessairement beau. C'était juste la marque. C'était des chandails. Mais les chandails plus hauts, là, c'est pratique pour les cours d'éduc. Tout le monde a des chandails plus hauts en cours d'éduc. J'ai remarqué ça aujourd'hui, là. Non, moi, j'ai des vieilles guenilles. Non, mais tu sais, c'est souvent des chandails de couleur plus vide, hein, en cours d'éduc, parce que les chandails forts sont souvent à somme de même. C'est ceux-là qu'on commence à voir, là, ceux-là qui vendent les chandails d'éduc, là, ils sont super fluos. Pis des fois, c'est genre un chandail random que tu pognes dans ton garde-robe parce que tu sais pas quoi mettre en éduc, pis tu sais pas dans quoi tu veux suivre, genre. Mais ça, c'est un grand fluo. Qu'est-ce que c'est sûr de tout? Toutes les marques de sport se disent, tiens, on va faire des vêtements, mais on sortira pas un modèle noir ou comme des couleurs terre un peu cool. Ils sont comme, tiens, jaune, rose, vert, bleu et rouge. La rue, c'est rouge. La rue, c'est rouge. Les souliers aussi, hein, les souliers de course, là. Est-ce que les souliers sont vraiment ça, les souliers qui flashent, mettons, là? Il y a peut-être pas juste l'option plus neutre, non? Moi, j'aimerais ça, tu sais, un beau chandail. Il y a aussi la question de... Je pense qu'il y a aussi la question de, comme, quand on fait le sport, c'est pour un peu assurer notre sécurité. Si tu cours dehors, là, pis que, mettons, tu mets ton chandail à range plus haut à noirceur, là, pis t'arrives à côté, ben, c'est sûr qu'ils vont voir, là, tu sais. Ou alors tes souliers qui ont encore... Mais dans un gym, j'ai pas besoin que... Ouais, mais tu sais, tu te rajouteras pas, tu linges. Ouais. On va pas en fiche un fluo, rien que pour qu'un chandail te voyez. Ben, tu sais, moi, dans ma tête, je pense que c'est pour ça, là, je sais pas si c'est vraiment pour ça, là. Non, je pense pas que c'est pour ça qu'ils ont fait ça. Ouais, moi non plus, je pense pas que ça soit pour ça, là. Ben, tu sais, moi, dans ma tête, genre, ils vont les voir, là, ça doit être pour ça qu'ils mettent du fluo. Tu sais, quand tu mets du fluo, c'est parce que t'as envie de te faire voir, là, je sais pas, là. Ben, tu sais, Xavier, tu dis, mettons, que les années 80, ben, la mode des années plus 80 reviennent. Mais moi, personnellement, j'aimerais vraiment mieux que ça les années 50 reviennent. Ah, ça, chapeau. Non, mais c'est parce que les années de ce temps-là, les hommes sont tous habillés chic, pareil, tout le temps pareil. Mais tout le monde est comme vraiment bien habillés. Moi, j'aime le motif faire quoi, là, j'aime vraiment ça, puis ça, c'était bien populaire dans ces années-là. Moi, je pense, genre, les années 70, là, genre, full hippie, puis un peu, genre, patte d'éléphant. En fait, de l'effet, par exemple, j'aime pas ça. Moi, j'aime beaucoup, là. Certaines personnes, à qui, ça va bien, genre, ça pète avec leur personnalité, mais il y en a d'autres que, mais pas ça, on dirait que tu dis, salut, je m'appelle Maurice, quand tu t'appelles Gérard, là. Mais c'est vrai, par exemple, qu'il faut que ton style l'estimentaire représente ta personnalité dans la vie. Ouais. Hein? C'est pour ça, je pense que c'est important que ton style représente ta personnalité, mettons. Mais moi, je trouve tellement que ça reflète ce que t'es, mettons, là. Ouais, on dégage, là. Ouais. Et puis, plus au-delà de, tu sais, juste être propre pour, tu sais, que t'es un crotté ou t'es pas un crotté, plus que ça, là, tu sais, mettons, quelqu'un qui est plus à être élo, ça va pareil dans ses vêtements, quelqu'un plus sportif pareil, un fuckboy, ça va pareil. Ha! 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 Nah, on pourrait faire un moment, mais tu sais, j'ai tout l'heure, on commence à dire qui qui est qu'il est qu'il est. Non, moi, j'ai rien compris, en fait. Attends, on redonne ça, mais séparément, on a pas. Ha! Chacune, à tour de rose. Attends, Amélia! Oui! Ariane! Ah! Vas-y, Ariane, let's go! Tu sais, mettons, ça me semble que je ne te connais pas tant, mais je trouve que ton style vestimentaire te représente à 100%. Ah oui? Parce qu'il vous en a un peu, Jean? Ben, je trouve que ça te voit vraiment bien. Ah bon, merci. C'est plus facile de s'en rendre compte avec les gens qu'on connaît, mais pas trop. Parce que quand tu les connais trop, ça ne remarque même plus c'est quoi qu'ils portent. C'est ça qui m'arrive aussi, je connais trop de monde, donc j'arrête de regarder qu'est-ce qu'ils portent. C'est trop populaire, Xavier, c'est pour ça. Moi, je ne sais pas, mes meilleurs amis, ça fait six fois que j'ai vu leur outfit, je suis comme, wow, ça c'est beau et ça te fait bien aujourd'hui. Moi, jamais. Je ne sais pas, je remarque encore full. Mais c'est parce que j'aime vraiment les vestments. J'ai une question pour vous. Oui? Est-ce que vous accordez de l'importance à l'éthique, mettons, de vos vêtements? Genre acheter seconde main ou garder, mettons, que c'est une marque quand même éthique? Non, parce que c'est ça, sinon ça ne me fait pas. Ben, c'est sûr que, là, c'est moi qui ai commencé à payer mon life, là, fait que j'y vais souvent pour qu'est-ce qui est le plus rentable pour un étudiant, là. Mais je recommence à, puis tu sais, avasser mes parents, mais tu sais, mec, je recommence à faire plus de profit dans la vie et dans une période moins précaire au niveau financier. C'est clair qu'elles vont faire attention, là. OK. Moi, pour vrai, j'aimerais ça. Mais exactement, c'est beau, ben, ce n'est pas tout le temps des compagnies super, super équitables, là, fait que... C'est quoi tes marques? Ben, ouais, j'aime vraiment beaucoup le dynamite, là. J'aimerais ça être capable de trouver, comme, des beaux vêtements qui ne sont pas trop chers, puis c'est ça, là. Genre, je commande gros, aussi, aux urbaines planètes, là, puis ça, c'est clairement vraiment pas très, très équitable, là. Mais, genre, c'est tellement pas cher, puis, genre, tu sais, la qualité est quand même... Comme, genre, ça ne me tente pas de payer, comme, 100 piastres pour une paire de jeans, parce que... C'est, genre, la personne qui l'a fait, elle a été payée, quand même, c'est terrible de dire ça, là. Genre, je m'entends, puis je suis comme... Mais, mettons, les friperies, mettons, est-ce que c'est... Vous avez déjà magasiné, là? Est-ce que vous y allez une fois de temps en temps? Moi, j'aimerais ça. J'ai l'impression que mon style, c'est pas tant avec les friperies. C'est ça, le problème. Puis, les friperies, aussi, ça coûte cher de ton temps, là. C'est soit que ça coûte cher monétaire ou bien de ton temps, ton temps, là, fait que... Toi, ça me serait, à l'autre fois, tu parlais de ton projet de ce qui te fait en ligne, ça marche-tu encore? Bien, là, à cause de la COVID, je ne peux pas aller comme dans les friperies pour aller chercher du nouveau linge. Fait que là, je suis comme en attente, là. Il n'y a pas de ça qui est ressorti récemment, là. Fait que... Un peu mis en pause, là. Mais c'est parce que magasiner dans les friperies, ça prend quand même du temps. Mais quand tu aimes magasiner, mettons, c'est quand même... Tu sais, mettons, moi, c'est ma sortie... très, très fréquente du dimanche ou du samedi, genre, d'aller magasiner dans les friperies, puis... Je pourrais y aller à toutes les fins de semaine, je pense. Oh, mon Dieu! Moi, je sais pas... C'est quoi tes friperies préférées? Hé, rapide danseur, là. Ah, ouais. Mais sinon, à Rouen, il y a la friperie du cuivre, puis le Bernard Hamel, que je vais être toujours aussi. OK. Ouais. Je fais comme ma petite tournée, genre, aller déjeuner au Saint-Exupéry, aller faire les friperies, puis aller prendre un petit café, genre, à l'abstracto. J'adore les friperies. Je trouve que les vêtements... Je trouve que les vêtements sont plus de cachets que les vêtements neufs. Ouais. Ils ont plus de BQ. Ah, mais les motifs sont plus cools, les tissus sont plus cools. Ils sont faits au Canada. Souvent, oui. Ouais. En vrai, je check toutes les étiquettes de mes vêtements, puis c'est tout, genre, made in Canada. Ouais. Ouais, peu importe où je vais, tant que le linge me fait. J'avoue que c'est mon mec qui t'a. Toi, Javier, on a compris, tu t'en fous. Ouais, c'est vrai. Ouais, moi, je vois. Tu vois, moi et Javier, on ne parle pas, parce qu'on est genre... C'est à moi, le magasiné, ça me prend. Ah, oui, tout le monde. Ça me tente, toi, là. Moi, j'ai pas envie. Ben, ça, je sais pas, peut-être que je généralise, mais je pense que c'est un truc majoritairement féminin, d'aimer à ça, aller faire magasiner pour faire le tour des magasins. Il y en a des gars comme ça, mais je pense que c'est majoritairement des... Oui, pour vrai, je suis genre l'exception à la règle. Ben, tu sais, il y a aussi des filles qui n'aiment pas ça, là. Ben, tu sais, il y a plus de filles que des gars qui aiment ça. Sérieux, c'est comme ma hantise, là. Je m'apporte une heure dans un centre d'achat, là. Je me déshydrate. C'est pas des jokes, je me déshydrate. Genre, c'est trop d'efforts pour moi, là. Ben, moi, j'aime ça. Trop d'efforts mentales, pis trop d'efforts physiques de devoir me changer, me rhabiller, me changer, me rhabiller, me changer, me rhabiller. Aïe, aïe, de me pose, là. Moi, j'aime ça, mais des fois, j'aime mieux magasiner en ligne que genre sur ma mère, là, dans un magasin, là, pis qu'elle me... Ah, essaye ça, essaye ça. Ah, Seigneur, prépare-moi. Moi, c'est plus genre... T'sais, aller dans un centre d'achat, j'aime quand même ça. C'est surtout avec des amis, t'sais, tu jases, tu fais le tour, tu vas dans un magasin de bonbons, tu t'ajoutes des bonbons. Non, COVID. On n'est pas là, mais maintenant, avec le COVID. Avec le COVID existe, là, mais, t'sais, c'est quand même le fun, mais, t'sais, essayer du linge, c'est plate. C'est la partie plate de la tâche. Regardez le linge, c'est le fun, mais l'essayer, c'est la partie merdique. Moi, je fais des défilés de mode dans le cabine, je suis comme, ah, ouais, ça me fait le tour. C'est vraiment le fun. J'en regarde si ça me pète sur le dos, ça me pète pas sur le dos. Ah, ouais, on prend ça. Ouais, à la maison. Ah, ouais, à la maison. Monsieur Legault a dit, ah, ouais, à la maison. Ah, ouais, à la maison. D'autres questions essentielles? Je sais pas, vous, mais sûrement pas le monde qui l'a dit, mais en tout cas, j'ai remarqué... Les gens, ils essayent comme d'identifier leur style, leur esthétique. Ouais. Comment appeler ça, là? Esthétique. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous autres, mettons, il y en a un à laquelle vous... Un quoi? Identifier, mettons. Ouais, c'est surtout sur TikTok, ça l'a sorti, ça, hein? Ouais. Ah, c'est quoi? C'est rare, là. Je sais même pas. Je sais même pas. Je sais même pas. Mais c'est comme, genre, c'est comme un packaging pour... de ton style. Ouais. Fait que c'est comme, mettons, tu veux vivre dans le fond du bois avec des fées, ben, tu vas avoir un style, comme, qui va te ressembler, genre. Pis il y a beaucoup de monde, ils se font comme un peu des groupes avec ce style-là pour avoir un genre de communauté, ou des affaires en même, hein? Oh, ça, c'est pas genre des mangas, c'est pas des mangas, là, mais... Ouais. Les personnes, genre, qui se prennent pour des... Pas prennent, mais... Parce que c'est méchant, mais genre, des personnes qui ont comme des déguisements ou je sais pas quoi, là, qui se déguisent en... Ouais. Ouais, genre... Ouais, genre... Ouais, genre... Qui se déguisent en manga ou en... Je sais plus quoi, là. En mots. En quoi? J'ai oublié le mot. Ah, OK. Ouais, mais c'est pas grave. Mais ça colle-tu quand même, les catégories, vous trouvez? Ben... Ouais, mais je trouve, là, que... OK, je pense qu'à l'école, genre, secondaire surtout, là, il y a beaucoup des genres de gangs avec des styles différents, genre... Puis j'ai l'impression que c'est comme la même affaire, mais à l'international, sur la plateforme, genre... C'est des gangs de secondaire de partout dans le monde. Ben, je pense que c'est un peu ça, là. Ouais. OK. Intéressant. Ouais. J'ai jamais vu ça. Si... Ouais, vous m'enverrez ça. Je suis curieuse. C'est mon entête. Bon, ben, je pense qu'on a vraiment atteint... Ouais, je pense qu'on a atteint la limite raisonnable de durée de podcast. Fait que c'est tout ça. Merci d'avoir participé, tout le monde. On se revoit au prochain épisode. Comme dit... Bye-bye! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Bye 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 ! Sous-titrage ST' 501